Voici une coulmelle, l'épiota procéra, qu'on le reconnaît bien, a son chapeau mamelonné avec un petit mamelon brun au sommet et très écailleux, avec un pied également écailleux, on va dire marron clair, un écaille marron clair. Ce champignon est un excellent comestible lorsqu'il est jeune. Dans cet état-là, par exemple, on va consommer le chapeau, on peut aussi consommer l'anneau, l'anneau peut se manger cru, imaginez-vous, c'est un anneau absolument délicieux, cru, voici une autre coulmelle encore, et par contre on en voit un peu plus au loin, vous voyez, ici, qui sont déjà un peu plus développés, voilà, donc là, développé comme ça, c'est déjà moins bon, le chapeau est beaucoup plus caoutchouteux, donc on ramassera surtout les jeunes sujets avant que le chapeau soit ouvert, comme celui-ci par exemple. Alors on peut le cuisiner à la poêle, on peut aussi retirer le pied, l'anneau, l'anneau on peut le consommer cru donc, et l'intérieur de ce chapeau peut être farci, et on peut le faire farci au four, c'est absolument excellent. Sinon, à la poêle, avec ail, fines herbes, échalotes, estragon, etc., un poêlé comme ça, ça sera très bon. Les très jeunes sujets peuvent aussi être consommés à l'étouffée, ou même à la vapeur, pourquoi pas. Eh bien écoutez, ce champignon qui est vraiment reconnaissable entre tous, on peut difficilement le confondre, si vous n'avez pas le sens de l'observation, je rappelle qu'il vaut mieux se faire accompagner pour reconnaître les champignons, mais sinon c'est un champignon qui est excellent, qui est un peu dédaigné par certaines personnes, et pourtant qui est excellent.